Bonjour, bonsoir ! Aujourd'hui, présentation du tarot des sorcières. Alors, je l'avais vu lors d'une vidéo et j'avais trouvé lors d'un tirage les cartes magnifiques. Tout d'abord, elles brillent. Donc là, c'est génial. Elles brillent et le coffret, le livret, est très, très complet. Comme d'habitude, je fais un tirage pour vous montrer les cartes. Quel est le message pour toi, ici et maintenant, quand tu écoutes la vidéo ? Et en même temps, je présente. Déjà, la sorcière a des clés à sa fature. Toujours observer le coffret, s'il vous intéresse. Vous lisez, vous regardez les cartes. Et le fait de regarder beaucoup de vidéos est très intéressant quand vous devez choisir, quand vous souhaitez choisir un jeu qui vous correspond. Alors là, je vais vous montrer la première carte. C'est une personne accomplie. Regardez, les deniers, là, sont représentés par des fleurs. Une personne qui est bien dans la nature. Les patacles représentent le concret, le matériel, la terre, la richesse matérielle. Vous voyez ? La sécurité, aussi. Et là, c'est quelqu'un qui se sent bien, qui est bien, autonome, bien dans ses pompes, au niveau du corps, donc en bonne santé, qui profite d'être en bonne santé, qui a une certaine aisance matérielle. Vous voyez, elle a une belle robe. Et c'est formidable, ça. C'est une certaine abondance. Mais je dirais ici, c'est une bonne santé. Si vous avez une bonne santé, profitez-en. Alors là, le chariot, il est représenté par deux chevaux qui ruent. Un à gauche, un à droite. Il y a la lune, je regarde de plus près. Et le bonhomme est en armure, prêt au combat. Donc, prêt, je trouve que, quand on le voit là, on voit qu'il est fort, endurant, prêt, qu'il va de l'avant, il est concentré. Et moi, je dirais extrêmement volontaire. Là, c'est quelqu'un qui y va. Il y a encore, je crois qu'il y a, on dirait qu'il est gris et lui blanc. Voilà, il tient fermement dans les nuages. Il tient fermement et ferme dans ses convictions. Il va choisir une direction qui est, là, la justice, dans le tarot, équitable pour lui, dans laquelle il se sent bien. Donc, c'est trouvé, dans lequel vous vous sentez indépendant, indépendant, dans lequel vous vous sentez bien. Regardez cette justice. Elle est sexy. Il y a de nouveau ces fleurs jaunes qu'on retrouve. Vous voyez, là. J'aime bien aussi, j'aime bien avoir plusieurs styles de jeu. Et la justice est un peu comme la papesse. Il y a un voile derrière, le voile de l'illusion, nos illusions. Et là, la justice, elle te dit, bon, maintenant, tu vois, il y a un pied qui te monte, ben, va de l'avant. Va de l'avant pour avancer, porter ton projet. Et ce projet est positif parce que tu te sens aligné dans ce projet. L'épée, c'est vraiment que, c'est aligné avec tes valeurs, tes pensées. Donc, tu es bien, bien aligné. Il y a une balance dans son autre main. Et cette de bâton, on voit ici, les fleurs qui sont sur le bâton. C'est une personne qui est endurante, qui en veut. Et là, vous voyez, sur ce jeu, il y a des hommes, des femmes. on peut facilement s'identifier avec les personnages. Moi, là, c'est pas mal, c'est pas mal parce que là, oh là là, elle est sévère. Donc ici, je le trouve magnifique avec les bords noirs. Et le jeu, c'est fait pour qu'on soit bien, qu'on s'amuse. Non seulement, on reçoit des messages pour mieux nous comprendre, mieux se comprendre, évoluer de développement personnel, mais également pour apprendre. Et ici, cette apératrice, à nouveau, comme le neuf de Pentacle, elle crée, elle est en harmonie avec la nature, avec elle-même, avec sa nature profonde, avec les éléments, les élémentaux autour d'elle. Voyez, on va t'inciter ici à être, là, elle est fertile. Donc fertile, elle a plein d'idées, des étoiles plein à la tête, plein d'idées. Vous avez peut-être de nombreux projets en tête et ils sont encore à l'état d'élaboration mentale, ce n'est pas encore en action comme avec l'Empereur, mais ce sont des idées de cœur et tout ce qu'on peut voir sur une carte de passion parce que le coussin sous ses fesses est bordeaux. Alors, je vous en montre encore quelques-unes. J'aime bien faire ça. Alors, ici, la tour, là, c'est quand tu t'en prends un peu la foudre sur ta tête, c'est de t'éveiller à de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Quelles sont-elles ? Eh bien, tu veux voyager, par exemple. Ici, être plus aligné, être plus en harmonie dans ta vie. Oui, cette carte, c'est l'harmonie. Tu prends la résolution de changer ta vie parce que là, on a le monde qui est en dessous du chariot. Regardez ce monde. On dirait le bonhomme nature, monsieur nature, qui est une représentation peut-être celte, celte, du passé, druidesque. C'est vrai. Autre, le divin est dans la nature autour de toi. L'ange est représenté, c'est plutôt un homme, je dirais, c'est pas androgyne, c'est un homme. Le lion avec toute son énergie, le cerf qui représente la terre, encore une forme de sagesse, l'envol, ici, qui représente l'air, cette pensée qui ne veut, qui s'envole, qui désire comprendre, communiquer de la logique. J'adore. Et ici, ce bonhomme représente les couples l'amour. Les personnages et les animaux sont différents sur chaque carte. Et je trouve que celui-ci est très très joli. Là, on a la volonté, le pouvoir est en toi. Voilà. Quand tu es la justice, c'est vraiment ici, vous voyez, je vais vous montrer. J'aurais du recul d'un. Et voilà. Voilà. Avec l'ordi. Ce n'est pas beau, elle leur dit, mais bon, l'ordi, on en a besoin. On en a besoin. Tant pis. L'imprimante, ce n'est pas l'ordinateur, c'est l'imprimante. Ici, la reine de coupe, avec toute sa bienveillance. Vous voyez, l'imprimante, c'est le domaine du concret, du concret, les cartes, c'est, nous avons ici deux éléments, la terre, le concret, qui est là, face à moi, l'ordinateur, l'imprimante, et les oracles, les tarots, qui sont de nouveaux concepts, de nouvelles manières de voir. Et ici, la dame de coupe te demande d'être, de t'aimer, d'être bienveillante envers toi-même et les autres. Il y a une forme de protection avec cette coquille derrière elle, comme la petite sirène, qui a ces gens, vous voyez, qui étaient dans la mer et que son flot d'émotions, voilà, flot d'émotions dans la mer et qui est maintenant sur terre avec ses deux jambes, les pieds sur terre. Et la tête, avec son chakra couronne, la tête dans les étoiles, dans le ciel. C'est vraiment cet alignement du monde ici, d'être à la bonne place. Et la dernière, le grand prêtre. À nouveau, c'est être vraiment, je trouve, aligné avec ses valeurs et pouvoir, voilà ici, par les cartes, on se partage, on montre ce que l'on apprend, ce que l'on connaît, on transmet, on a une transmission de ce que l'on aime, de ce que l'on souhaite, de nouvelles valeurs dans la société. Voilà. Ça peut être un professeur, un patron, vous voyez. Je trouve qu'on dirait Gérard Junio. Et alors, ici, je vais vous en montrer quelques-unes, comme ceci. Et puis, j'arrête, comme ça, vous avez une idée. la tristesse. Le droit de bain d'acle. Quelqu'un qui couche ses mots et sur les émotions qu'il ressent. La tristesse. Les amoureux, avec l'ange derrière. Le choix de l'amour, de la réunion de cœur, quel qu'il soit, amoureux, amical. Sac de coupe. Une certaine tristesse. Elle tourne le dos aux amoureux. Donc, il y a peut-être une rupture. Et elle ne parvient pas à... Oh, il y a nouveau la sirène, vous avez vu, la voilà la sirène. Donc là, elle n'a plus ses jambes. Elle est de nouveau dans l'émotionnel. Cavalier de bâton. Vous voyez, perdre sa voix. La petite sirène avait perdu sa voix pour être avec son amoureux. Et ici, elle... Perdu sa voix, perdu son... Naître au profond pour être avec quelqu'un. Cavalier de bâton. Ah là là ! L'énergie foncée, audacieux. Alors, elles sont belles, hein ? Cavalier d'épée est fidèle à ses idées et ses convictions. Et le valet de pentacles qui est représenté ici par une jeune fille qui a un gros pentacle. Elle ne sait même pas quoi en faire. Ce n'est pas encore comment s'organiser. c'est vraiment le valet qui apprend, qui est en apprentissage, qui apprend, qui est en apprentissage, qui étudie, qui ne sait pas bien. Vous voyez encore. On dirait quelqu'un avec un maître ruban. C'est comme une couturière. Voilà. Et ici, je termine par une magnifique fête, une carte de fête. De joie, d'abondance, de fête, de retrouvailles. avec des potes. Et les rubans qui étaient ici, ils sont là et on les partage. C'est la fête. C'est la fête au village. Voilà. Alors, je vous montre quand même. Voilà. Regardez un peu ce magnifique coffret. Allez, je vais vous montrer le cadre de bâton. la dernière. Inutile de montrer tout le livre. Il y a d'abord la présentation. Je trouve ça magnifique. De nouveau, on n'est pas obligé d'avoir les cartes à côté de soi. Et alors, regardez-moi. Vous pourrez lire calmement. Je vais vous prouver si vous trouvez que les explications vous intéressent. C'est le but de la vidéo. Et voilà. Ici, les mots-clés. Elle a fait un travail. Hélène Dugane, magnifique. Dugane, j'ai mal prononcé. Voilà. Et voyez ici, on termine en beauté. Célébration, se réjouir à propos d'un heureux événement. Liberté, fête. Voilà. Fête en l'honneur d'une naissance prochaine, d'une future mariée, célébration. Tout ce qui est positif dans ta vie. Et voilà, ces cartes magnifiques que j'adore. Voilà. Et on termine par ce jeune homme heureux qui va de l'avant. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt !